Ma Mission TV, le miroir du mort. Il y a la communication, il y a la présidence pour l'Anne d'Aile. Provenant de l'OMCC, a été réceptionné par le secrétariat de son excellence, M. le Président de la République, en ce jour. L'agenda du Président n'est pas contrôlé par ma modeste personne. Il y a des priorités, certes. Je vous dis, le document est arrivé ce matin. D'ailleurs, on s'étonne qu'il y ait une fuite de telle sorte. Mais nous croyons que le Président, qui est au fait de ses responsabilités, les prendra en temps voulu et va faire avancer la République. C'est aujourd'hui que ce document est arrivé. Quelle nomination traîne-t-elle ? Quelle nomination, de quel retard voulez-vous imputer au Président de la République ? Si le nom nous a été adressé ou fait par le livre aujourd'hui, n'est-ce qu'on n'imbusez pas la population qu'on vise en erreur. On ne cherchait pas un conflit là où il n'y a pas. Ce n'est qu'aujourd'hui que le secrétariat a récessionné ce courrier. Et en temps utile, je crois que le Président va prendre sa décision. Ce n'est pas exhaustif. Au-delà de ces noms, il y a d'autres noms qui ont été cités. Mais nous pensons simplement que les ambitions sont très nombreuses, mais nous comprenons qu'on ne va pas satisfaire tout le monde. Ndèko Kalev Moutand, Obignyansu Bouyebaki, Azalaki Adimistrateur Général Ya Amer Otobengina Molaï, l'Agence Nationale de Renseignement Ya RDC, aouti bongo kozala remplacé par Justin Indzoun Kakyak, oyo Azali, nouveau Adimistrateur Général Ya Renseignement Ya Mbokanabiso. Toupe si bino bongo information oyo, pou na bande konyansu, surtout bande konabiso, bazali na Mikiliya Poto, bazali toujoukko banga, pou na ko zonga bakkombatan, ou bazali konmilo belake, bazali na liste ya aneur, bazali konbanga, tongo loko la pokwa, Président de la Republika, ou te ko sinye bongo, ordonance ya kotiya, motomo soussou, nan motou ya aneur, ya RDC, pou na ko pesa kimya, na bande konabiso nyo so, bazali bandam. Ndèko yelamuka, pou na bango, bazali konalisa, ke le Président de la Republika, ko kwa yi sami tin do te, pou na koloba te, ba sanksyone, kuk se soa, nan makambo, et tali korupsyon, pou na ye moko bango, bazali konrekonet, a ye na katia korupsyon, dan le sans, si ya koloba, so ki a e baki ke, bande konya sena, bazali vremmon, na katia korupsyon, ya makasi, ye moko pe, a zali na koye, ba ke, a zali na katia korupsyon, nan lo lenge, a koye ba ke, ye te moto, a zwa ki, ba eleksyon tope, a remporta ki, nde ko fayu lou, a pe sa ki, deja mo d'ordre, po na koloba ke, dan si moa, bazali ko bande la be eleksyon, ye pe, a me karakonzi, ma pe a renoncer, na po voar, oe ye a zali bolanta. A 100% a se komunike la, il n'y a pas seulement, la maturisme, au sommet de l'etat, mais il y a aussi, de marcher, de sa parant, da inest, de strokerie politik, progune po, kere responsable politik, ici de la fraude électorale, et qui bénéficie de la fraude électorale, peut se transforme en donneur de la so, pour combattre la fraude et la corruption. C'est énonçant. Comment voulez-vous comprendre que quelqu'un puisse combattre le processus citoyen d'élimination ? Nous soutenons le fait et nous ajoutons que la seule issue pour résoudre le problème de la corruption, le problème de la fraude et de l'échirie dans le processus électoral, c'est la remise en question de tous les processus. Il faut qu'ils commencent par se remettre en cause et mettre en place pour les processus, annuler toutes les élections et les autorités défendent et bénéficient de son avantage électorale. Pour se démissionner et pour l'organisme, comme l'a proposé, de l'électorale dans son plan de sortie de crise, à l'éthier et à l'éthier qu'on organise toutes les élections crédibles pour que la République se prenne en marche. C'est ça notre position. C'est ce qu'il y a de l'éthier. 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 Nous allons plancher sur toute la situation politique qui prévaut actuellement dans notre pays. Mais c'est d'abord une réunion d'évaluation de la situation maire de la Mouka en interne. Et je crois que le plus important, c'est aussi, ce sera notre discussion, nos discussions sur l'avenir. Bon, cette réunion est d'abord et avant tout une consultation entre nous les cinq responsables aujourd'hui de la Mouka sur des questions qui sont congolaises et qui demandent des réponses congolaises. Aux dernières nouvelles, il me semble que tout le monde a indiqué sa volonté d'être là. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si l'un d'entre nous pour une raison ou une autre n'était pas en mesure de participer directement aux travaux, il sera valablement représenté. Après réclamation, il y a la congolais qui est belé ou un battaliste qui peut être à la libération et à l'égenie de Mdongala comme le président de la République démocratique du Congo, Félix, tu sais, qui dit à grâce à qui 700 personnes et à 400-700 personnes et à l'égenie de Mdongala qui a fait réclamation à la congolais et à l'égenie de Mdongala président de la République a ordonné à la ministre de la Justice Alexis Tambomamba qui a été à l'égenie où tu peux signer à l'égenie pour la libération et à l'égenie à l'égenie sa libération et la libération qui tahine au iüd et il faut respecter à l'égenie à la habour et à l'égenie à l'égenie et à l'égenie à l'égenie aussi à la habour et à l'égenie 100 mètres à l'école de l'École des femmes et oui, les hommes et leslogques qui s'observent et le gouvernement pour la réclamation en relief à l'égenie et des lycées où il y a des jeunes filles. En même temps, le ministre dit qu'il faut que Diomindongala se présente au parquet de la Gombe tout le lundi ou le vendredi. Mais là, on a semblé oublier qu'il existe le lycée Sacré-Cœur qui est à moins de 300 mètres de là. C'est-à-dire que Diomindongala ne pourra pas se présenter même au niveau du parquet. Et en plus de cela, est-ce qu'il faut conditionner seulement cette libération-là au fait qu'il se trouve des parquets parce que nous savons qu'à Kinshasa, au Congo, il se trouve aussi des écoles qui sont mixtes. Alors, en ce qui concerne ces écoles mixtes-là, donc les filles qui sont dans les lycées, elles seules peuvent être violées et les filles qui se trouvent dans les écoles mixtes ne peuvent plus être violées. Nous pensons que tout ça, comme on a dit tout à l'heure ici, ce sont des subterfuges, des moyens qu'on est toujours en train de trouver pour empêcher à ce que la personne puisse jouir finalement de toutes les libertés qui lui sont accordées et en tant qu'association, toutes les mesures qui concernent la liberté des personnes en tant qu'Assemblée des hommes libres, nous estimons que tout ce que le ministre veut placer comme préalable à la sortie de jeune Diomidongala et qu'en plus de cela, il s'agit d'une remise de peine sont des mesures qui sont fallacieuses et qu'il ne faut pas imposer à Diomidongala le cas échéant. La sexualité causée contre les femmes annoncées. Le ministre a été sous le démarche du chef de l'État de pouvoir libérer un politicien. Diomidongala lui a causé la liberté conditionnelle que le président est légal. Je suis étonné de constater que non seulement il amplifie de sa menthe, la haine qu'il a vis-à-vis de la personne concernée, et en même temps, vis-à-vis du chef de l'État, il lui a donné de l'ordre de le pouvoir libérer. On estime que son arrestation était politique et puis par contre, il n'a pas la considération pour leur part, il n'a pas la considération même pour les travails. Qu'est-ce que le chef de l'État a traité à fait entre les militaires qui violaient son malheur ? Les ministres de l'État aussi, ça a évoqué l'égalité des citoyens devant la loi. Pourquoi libérer Eugène Diomidongala seul et pas les autres prisonniers condamnés dans les mêmes conditions qu'il s'est-il démontré ? Écoutez, Diomidongala a été arrêté, comme vous le savez, parce qu'il a été puégé et on l'a arrêté sous la politique. Moi, je crois que ce qu'il est en train de faire, c'est juste minimiser le paradis en Afrique et ne pas vouloir appliquer les données, il donne une bonne importance au dossier du grand textuel. Et donc, l'État veut élargir ça, même aux personnes qui ont fait l'étude. Merci. Nous avons fait l'information sur MAMission TV, nous avons fait l'information sur MAMission TV, nous avons fait l'information sur MAMission TV, et à la prochaine. MAMission TV, le miroir du mort.